Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau château de vlog spécial Ikea. C'est joli. Donc j'ai ma petite liste. Qu'est-ce qu'il y a en haut dont j'ai besoin ? Qu'est-ce t'as vu ? Il y a 10% sur les canapés séjour. On est bien sur ces canapés. J'ai envie d'un nouveau canapé. Bye bye canapé. C'est Wicq, tu peux tout choisir. Et du coup il y a cuir ou simili-cuir ou sans cuir. Du coup c'est hyper cool. Ils doivent quand même s'éclater à faire les mises en scène. C'est trop mignon. J'adore le concept d'une banquette comme ça en tissu. Il me faut des rangements tissus, je ne suis pas sûre où ils sont. S'ils t'envoient Chouchou, tu me dis ? On dirait notre couleur de meubles. Nocci, le noyé italien. Mais là c'est chêne, c'est marqué chêne. Ah c'est chêne, j'ai pas vu. Mais chêne blanchie. Bon, vraiment ça va. Il faut quelque chose pour tenir la plante à la place. Donc plutôt que d'avoir un truc comme ça, je pense que c'est reprendre un grand tabouret comme on a fait au salon. Ça fait design, ça fait tendance et puis il est dans nos couleurs. C'est ça en petit que je veux. Ouais, ils sont tous bien en bas. Tu vois les maquilleuses. Une super astuce, c'est de recouvrir le verre avec un papier marbré. C'est la même que moi. Mais moi je l'ai en autre couleur. J'ai l'impression que tu regardes ce type de système à chaque fois qu'on vient. on se rapproche. C'est toujours des trucs de cette collection là que je veux mais je sais pas où ils sont. Oh. Une petite fée. C'est chou. Ouf. Ok, donc chez les enfants, il me faut le tapis. Tapis, tapis. Oh. Je l'adore. Ah, voilà. Et en plus il est en oeuf. Trop bien. Hop. Let's go. Sinon il y a ça aussi. Pour mettre une plante. A la place d'un bébé. Tu sais pas trop faire la différence entre les peluches pour chien et les peluches pour enfants. Elles ont tous des... J'adore, il est trop mignon. La tête du RSO, sérieux. Tu vois ? Oh, c'est trop mignon. J'ai envie de lui prendre des jouets, c'est horrible. Ça sent trop bon la pêche. Genre bonbon à la pêche. Tu verras un caddie et... Oh, il est beau. Tu veux regarder les poils ? J'aimerais trouver un revêtement qui n'est pas toxique. Enfin, qui est genre hyper safe. Ouais. Ben, regarde ça à la maison. Tu regardes si tu as les lancers, si... Ouais. Si tu as les lancers bien, s'il y en a d'autres qu'on peut commander, ça. Ouh. J'ai jeté celui qu'on avait en plastique et du coup j'hésitais à en reprendre un. J'en ai plus. J'ai envie de prendre des planches en bambou maintenant, pour que ça soit durable. Ça, c'est des grandes, mais elles n'ont pas de rainure. Et je préfère nettement quand il y a une rainure. Parce que sinon, tu en as partout si tu coupes genre des tomates ou... Et ça, c'est les petites. Mais ce n'est pas un bambou, ça ? C'est du bambou aussi. Ah bon ? Ah, excuse-moi, je croyais que c'était du bambou. Bambou, 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 bambou. Bambou, trouvez. Et là aussi, 4 pièces, bambou. Ça. 8 balles pour 4 ? Ouais. Bon. Quand j'étais petite, en Allemagne, on mangeait toujours sur les planches en bois. Le soir, quand on mangeait pain-fromage ou comme ça. Ça rappelle des souvenirs. On prend ? Et puis, par contre, j'en aimerais une grande avec une rainure. J'en ai vu une à la coppe. Comme ça, mais en bambou. Et je crois qu'elle passe au lave-vaisselle, je ne suis pas sûre. Ah oui, ça passe au lave-vaisselle, ça ou quoi ? Il me semble que le bambou... Écoute, on peut en tester une sur quatre et puis on verra. Mais je crois que le bambou, c'est hyper résistant. C'est hyper résistant. Oh, c'est toujours la même matière, c'est dommage. Elle attrape tellement les poils quand on a des animaux, cette matière de coussin. Ça, ça a l'air d'être un autre tissu. Oui, celui-là, ça va. Du coup, c'est le coussin et pas une housse. Et je veux des housses. Je crois que je vais vraiment finir par me faire mes housses de coussin. On va prendre un deuxième ? Il n'y en a pas un autre qui est ergonomique aussi. La seule chose que je n'aime pas, c'est le format de leur coussin. 50 par 60. Oh, il y a les miroirs. Yes, 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 yes. Trop bien, trop bien, trop bien. Il n'y est pas tout le temps avec la coupelle ici. Il y a celui de base, mais il n'y a pas toujours celui avec la coupelle. Il est où ? Celui-là, il n'a pas la coupelle ? Balungan, je vais chercher celui-là. Cool. C'est trop bien. J'avais vu sur le site internet qu'ils en avaient en stock. Boîte, boîte, boîte. Rangement, rangement. Organisation, organisation. Tout va bien, c'est mon état normal. Je crois que c'est là, mes boîtes, pour organiser les vêtements. C'est ça ce que je veux. Mais je ne les trouve pas. Trouvé. Parfait. Trop bien. Allez. Et deux, deux. Ah, chérie ? Bonne nouvelle, j'organise tes tiroirs. Tu veux blanc ou tu veux noir ? Là, ça sera tout dans les plantes. On est bon. Et guirlande. Du coup, j'ai craqué pour d'autres rangements encore. Que je vous montrerai plus tard. Laide. On a liquidé tout notre stock pour faire une surprise pour un mariage. Et puis maintenant, il m'en faut de nouveau pour les tutos. Est-ce que j'en ai plus ? Tup, tup, tup. Bon, vu le prix, je peux en prendre deux. Hop. On part comme ça ? Oui. J'aimerais savoir à quel point on peut y découper. Du tout. Non, on ne peut pas découper. Du tout ? On arrive à mon endroit préféré. Salut. Je veux voir s'il y a autre chose que des phalles. Les orchidées papillons. Donc là, il n'y a que des phalles. Ouh, ça y est. Spot it. Il y a toujours un coin, ou enfin souvent, un coin. Alors, beaucoup plus petit que les orchidées papillons. C'est les autres espèces qui sont toujours très intéressantes. Milton Iopsis, magnifique. Oh, j'adore. Je vais repartir avec, je crois. Ce qui compte, c'est pas seulement qu'elles soient jolies, mais aussi qu'elles soient en bonne santé. Et dans les magasins, on trouve de très belles orchidées, mais aussi souvent des orchidées qui ont des petits soucis. Celle-là, elle est absolument splendide. Et malheureusement, c'est la seule qui est comme ça, de cette couleur-là. C'est une dendrobium phalaenopsis. Et le problème, c'est que celle-là, j'ai remarqué, près des racines, qu'il y avait des toiles d'araignées. Et le problème, c'est que les infestations aux araignées, sur les orchidées, c'est assez compliqué à gérer. Et ça se répand. Et celle-là, on voit carrément l'araignée. Attendez, je sais pas si vous la voyez. Juste là, sous la feuille. Attendez. Bon, et si jamais, vous la voyez chez Ikea, cette orchidée-là, elle sent divinement bon. Quand vous choisissez vos orchidées, elles n'ont pas forcément une fragrance au moment de la journée où vous la sentez, mais elle en aura peut-être une plus tard. Ça, c'est joli pour faire des couleurs d'automne, sur le balcon. Ok, c'est rose. C'est pas forcément automne, mais ça va trop bien. Elle a l'air beaucoup plus rouge, en vrai. Ah, c'est tout mouillé. Bien. Blanc ? Bon, non. Soyons raisonnables. J'ai assez de choses sur le balcon pour le moment. Non, ça donne envie de faire des arrangements pour l'automne. Ah, ok. Donc, il nous faut celle-là. Yes, Monstera. Pour ceux que ça intéresse, vous saurez qu'il y a des Monstera maintenant chez Ikea. En tout cas, celui de Genève. C'est cette plante-là. J'en ai une déjà à la maison, mais là, je suis en train de faire du shopping plant pour des proches qui ont déménagé une jolie petite Monstera. Ça, c'est obligatoire. Trop, trop contente. Donc, les pots, on va faire blanc. Ça sera plus simple pour leur déco. J'ai noté les tailles des pots qu'il me fallait. Tup, tup, tup. Orchidée tchèque. Monstera tchèque. J'ai le sentiment que c'est ça. 95. Encore un comme ça. Hop. Mais ça n'est plus petit, ça. Oui, mais je ne sais pas pourquoi, je suis persuadée qu'il faut que je prenne. Non, non, mais que je me suis plantée quelque part parce qu'ils m'ont l'air très gros. Il faut que je le mesure. Voilà à quoi ça sert de partir avec un mètre. 17. Et là, ils disent 15. OK. Je peux prendre plus petit. Voilà pourquoi ça jouait pas. Tup, 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 tup. Il plante. J'ai envie de faire retour à la page d'accueil. Moi, je dis on y va et on essaie de le trouver dans les rayons comme ça. Something went wrong. Heureusement que c'est Maac qui a une flash pour dire que ça veut dire retour. Tilbaka, ça veut dire retour. Tilbaka. Tilbaka. C'est celui-là ? C'est celui-là, ouais. C'est quoi que ça ? Ouais, exactement. Le tapis. Il s'appelle Plufsig. Ha ha ha. Attends, je vais juste regarder s'il y a des trucs là-bas pour des tutos. Bon filon. Orlèche, tableau noir. C'est trop bien. Il y a des rangements dedans. Regarde, Chucho, il faut que je te montre un truc. Tu vois ce banc ? Ce banc là ? Ouais, il est beau. Non. Il s'ouvre. Après, il a tous ces transports dessus. C'est pas exprès. Le jour où on a une grande chambre à coucher, on met ça au pied du lit. Ça, c'est Chéri qui est pressé à y aller. Ça veut dire, ça y est, t'as fini ? On y va maintenant ? Cintre. Oui. Hop là. Ok, ça sert à rien que je me bavasse sur ça pour faire la liste de ce que je vais vous dire parce que je ne comprends rien, ça n'a marqué que des mots suivants. Donc, nous voilà rentrés à la maison avec un sac plein de produits Ikea. Je vais vous montrer tout ce qu'on a acheté. Salut petit chien ! On a la visite d'un quatre pattes. Donc, un coussin à mémoire de forme pour bien dormir la nuit, histoire d'être bien avec le dos. Ah oui, c'est mémoire de forme. Il est encore tordu du sac. Des cintres. J'aime bien les cintres de chez Ikea. Enfin, le mieux, on s'en fout un peu, c'est les cintres. Mais ils sont vraiment bien et ils ne sont pas chers. Un miroir. Le miroir Balungan, d'habitude. Ils ont le miroir qui n'a pas la petite coupelle en dessous. Et ils n'ont jamais celui-là. Sauf cette fois. Bien sûr, c'est comme tous les trucs de chez Ikea. Ça vient en kit. Donc, voilà, pardon. Oui, je me suis arrêtée pour monter mon miroir. Mon nouveau petit miroir. Et je suis super contente parce qu'il y a, on voit, la coupelle. Ce qui est super pratique. Pour ça, ça ira sur ma maquilleuse. Pour mettre, ben voilà, des petits bijoux, des petites choses qui sont en cours. Ah, ça faisait longtemps que je l'attendais celui-là. Alors, je suis contente. Passons à la cuisine, tiens. Un rouleau à pâtisserie. Si vous avez regardé mon dernier haul Ikea, que je vous mettrai en lien, j'essaye de plus en plus de ne plus avoir de plastique et d'utiliser des choses en matériel durable, écologique et aussi qui ne laissent pas des résidus dans notre alimentation, etc. Donc, du coup, je passe de plus en plus à des choses en verre ou en bois plutôt qu'en plastique. J'ai mon rouleau en bois à la place de celui que j'avais en plastique. Voilà, maintenant, je l'ai à l'ancienne, genre. En plus, automne, hiver, biscuits, tout ça. Toujours dans le côté cuisine. La dernière fois, j'ai acheté encore des planches en plastique. Mais je trouve qu'elles sont déjà pas du tout durables. Elles se teintent facilement selon ce qu'on coupe dessus ou comment on les lave. Et puis, ben voilà, de nouveau le plastique. Et j'avais envie de passer à la planche en bois. Et maintenant, je passe au bambou. Voilà. Vous avez été plusieurs à me dire que le bois, ça allait très très bien. Du coup, ça m'a aidée à me décider. Bon, alors, par contre, je suis partie sur du bambou. Parce que je me suis dit, le bambou, ça tient peut-être mieux à travers le temps encore. Et peut-être que ça passe au lave-vaisselle. Oui, ça paraît bizarre, une matière organique au lave-vaisselle. Mais le bambou, c'est quand même super résistant. Les petits planches en bambou. J'ai pris les petites, comme ça, le set de 4. Je vous dirai si ça passe au lave-vaisselle. Je vais essayer avec une, on verra bien. Mais du coup, c'est bien pour manger dessus aussi. J'ai pris de nouveau des sets de lumière parce que je suis un peu en retard sur les tutos. J'ai toujours mon tuto de cadre re-back que j'aimerais faire, pour lequel j'ai besoin de l'aide. Et on n'en avait plus parce qu'on avait tout utilisé pour faire une surprise à des amis. Ensuite, j'ai pris des rangements parce que ça fait depuis cet été que je suis un peu en réorganisation à la maison. Je crois que j'ai donné plus de la moitié de mes habits pour des associations. Et parce que j'ai beaucoup, beaucoup et que j'essaye de simplifier pas mal de choses à la maison. Donc du coup, j'ai déjà liquidé pas mal d'habits. Ça me permet aussi de mieux les organiser. D'où les rangements en tissu. J'en ai pris plusieurs. J'ai pris le set de petits. J'ai pris un set de grands. Et j'ai également pris un rangement qui est cette fois un peu plus solide. Je lis avec un petit motif dessus. Après avoir pas mal épuré, maintenant il faut que ça soit bien organisé et que ça reste bien organisé. Nous avons également repris un tabouret que j'utilise pour disposer une plante. On va pouvoir passer aux plantes. Et genre forcément, c'est mon moment préféré. Commençons par les pots. J'ai pris des petits pots blancs, tout simples. Les muscotes en 12 et en 15 cm. Ce que j'ai remarqué qui a été utile à savoir pour les acheter, c'était que la dimension indiquée ne correspondait pas forcément à la réelle dimension du pot. Mais plutôt à la plante qui irait dedans, étiqueté 15 cm, dans le rayon 15 cm. Et en réalité, il fait 17 cm lui-même. Donc c'est vraiment pour la contenance dedans. Vous pouvez mettre un pot de fleurs qui fait 15 cm. Il rentrera dedans. Mais le pot est plus grand. Histoire de ne pas vous faire avoir. Donc voilà, j'ai pris des petits pots pour plein de petites bébés plantes que je suis en train de faire pour des amis. Et d'ailleurs, c'est pour eux que j'ai pris de grandes plantes. J'ai juste enlevé un peu le plastique pour qu'elle ne soit pas trop enfermée et qu'elle puisse respirer un peu. C'est une zamioculcasse. La plante ZZ, Zizi Plante. Je l'aime beaucoup parce qu'elle est très très simple. Si elle n'a pas d'eau pendant plusieurs semaines, oui, ça m'est déjà arrivé. Ce n'est pas la fin du monde. Moi, je l'ai dans la chambre à coucher. Elle est aussi dépolluante. Et puis, je trouve que c'est vraiment une plante géniale pour la chambre à coucher. Elle est jolie. La mienne vient aussi de chez Ikea. Valeurs suites. L'autre plante que j'ai prise, une Monstera Deliciosa. Je l'aime beaucoup. C'est un peu la mode sur Instagram aussi. D'ailleurs, il y a le Monstera Monday où on met tous les lundis une photo du Monstera. Enfin bon, je ne le fais pas, mais vous le pourriez. C'est la plante dont on voit un peu les motifs partout, y compris sur des tissus, etc. La mienne, elle est juste là. Pareil, je l'aime beaucoup. Très simple. Elle a tendance à beaucoup suivre la lumière et à s'étaler de façon la plus adéquate pour la luminosité. Elle est marrante. Voilà. Elle s'appelle aussi la plante fromage suisse à cause des trous qu'il y a sur les feuilles. Ma petite orchidée. J'ai repris une orchidée. Je crois que je dois en avoir une vingtaine à la maison. Pas les Phalaenopsis, celles qu'on trouve partout. J'aime bien les orchidées un peu spéciales. D'autres variétés d'orchidées. Celle-là est indiquée Miltonia. Mais je pense que c'est une Miltoniopsis plutôt qu'une Miltonia. Elle a une odeur très fraîche parce qu'il faut savoir que les orchidées phales, donc les habituelles, n'ont pas d'odeur en général. Mais les autres variétés d'orchidées ont des fragrances qui peuvent beaucoup varier les unes des autres. Les fragrances se sentent ou pas à certains moments de la journée. Ce qui fait que celle-là, quand je l'ai achetée, elle n'avait pas d'odeur. Et puis maintenant, elle sent super frais. C'est des orchidées qui sont quand même un peu plus intéressantes que juste les phales qu'on voit partout. Je pense que je vous ferai une vidéo comment choisir vos orchidées chez Ikea. Ou en tout cas comment moi je les choisis. Parce que bien sûr chacun a ses trucs et ses astuces et puis que je ne suis pas forcément une experte plus que quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il faut regarder pour avoir le plus de chances possible de ramener une orchidée saine à la maison ? N'hésitez pas à me dire si vous avez des orchidées à la maison parce que je suis très curieuse. Aussi de savoir lesquelles j'adore. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Un croisement entre un coquelicot et un lisse. Mais encore plus frais. J'adore trop. Elle est trop belle. Je vous fais des bisous. La vidéo est tropnelle.